Salut à tous les gars donc on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo sinon tu me verrais pas donc aujourd'hui on va se refaire un petit tuto enfin c'est même pas un tuto c'est comme je vous ai dit dans le live la fois le rz 300 l'amortisseur arrière quand elle arrive elle est totalement molle je vais te montrer ce que ça donne faut savoir que la compression des tentes est réglé au minimum c'est à toi de la régler pour toi moi je vais pas te parler de ça parce que ça c'est chacun son réglage parler de comment durcir ton amortisseur on peut régler leur sort plus tu vas le durcir plus elle sera dure voilà après c'est sûr que tu seras toujours pas sur un amortisseur à 1000 euros faut pas rêver mais tu arrives à faire quelque chose de bien donc pour ça qu'il faut une clé à fourche enfin une clé à amortisseur pour régler leur sort donc tu en es une sur mini mx moi je te dis de pas l'acheter parce qu'elle voit pas du tout parce que je l'ai acheté donc je me suis fait niquer de 10 balles c'est pas grave tu vas sur aliexpress tada dada dada automne ou automne comme ça ou comme ça clé à amortisseur donc normalement tu as deux tailles donc celle celle essentielle je vais pas essayer si elle voit pas j'ai l'air con vidéo je te le garantis mais bon c'est censé aller donc là je vais te montrer comment faire donc pareil dans la notice de chez crz 300 il explique que pour faire l'amortisseur le régler leur sort il faut démonter le silencieux t'as pas le choix ça passe pas il n'y a pas de place donc on va faire ça donc je te montre ça tout de suite voilà la moto donc en fait tu vois on va venir resserrer l'écrou que tu vois là derrière tu vois pas là voilà tu vois on va la resserrer plus tu vois la resserrer leur sort plus tu vas comprimer leur sort plus elle sera dure pour réglage de la compression détente on le fera après mais ça je te dis c'est chacun le fait pour lui ça c'est toi qui gire moi je vais te montrer comment resserrer parce que pourquoi je te montre regarde quand je vais mettre la moto droite elle va s'affaisser regarde voilà tu vois bien elle s'affaisse regarde tu vois regarde donc là ça va pas c'est beaucoup trop mou pour ça je te dis on va venir tu vois là tu as un écrou tu as doublé ça on voit pas bien je suis désolé en fait tu as double écrou tu viens desserrer le premier en sens inverse pour laisser l'autre libre ensuite tu vas venir serrer l'autre pour la régler selon comme tu veux toi tu veux donc pour faire ça ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà enlever la cartouche pour enlever la cartouche enfin il faut enlever tout ça toute la partie là donc tu viens dévisser ici pour libérer le pot là ensuite tu viens dévisser la cartouche ici et je vais regarder si il y a une autre patte normalement il n'y en a pas d'autres non il n'y en a pas d'autres donc tu enlèves déjà ça pour libérer de la place premièrement clé de 10 tu viens dévisser l'écrou là ensuite clé de 10 ou clé de 8 clé de 10 tu viens dévisser l'écrou là également hop ah là je peux pas parce qu'ils ont serré ça comme des cons je pose le téléphone et je te reprends tu viens desserrer ça là tu viens dévisser là vis de 10 tu la poses tu viens dévisser là s'ils me font ma calvitie ou demande des cheveux tu as une calque est tombée ça c'est pas grand ça c'est la calque qui va la cartouche tu peux pas te tromper elle doit aller derrière pour éviter justement que ce soit ensuite s'ils ont bien fait les choses tu tournes donc comme tu vois c'est hyper beau quand même le diamètre est quand même assez balèze on déconné donc ça tu pose là donc là ils disent qu'on a accès au ressort plus facilement je vois pas comment mais bon c'est pas grave c'est ce qu'ils disent dans la notice en moi je l'invente pas c'est pas moi qui l'invente et ce qu'on va faire c'est qu'on va virer toi l'écrou il est là faut dévisser celui-là tu vois cédric donc on va enlever la selle et je pense que j'en ai vu le carré noge derrière en fait voilà donc on va faire ça qui était cédric c'est parti donc normal à l'égard donc le système de la cartouche tout bleu on a trouvé mieux tu enlèves le cache de la boîte air ensuite tu enlèves la mousse de la boîte air et après tu enlèves le manchon de la boîte air et je te montre ce que ça fait qu'on cache de la boîte air de vis ennuyé tu l'enlèves ensuite tu as le manchon tu le devises et le manchon tu le tires vers toi en fait il est comme ça dans le carburant la boîte tu le tires vers toi tu vois comme tu vois c'est tout souple et ça vient super bien et là tu as accès directement à la vis et donc si tout va bien on met la clé une fois que vous êtes là c'est un peu casse couille mais ça passe je te montre cédric va prendre le téléphone mais il pourra pas te filmer parce qu'on n'est pas du bon côté tiens prends le téléphone donc tu prends ta clé tu te mets comme ça tu prends ta clé tu te mets comme ça et tu viens au maximum tu appuies un peu sur le carré noche et pas grave comme ça chaque fois qu'ils peuvent prendre ta clé sur un cran tu vois et tu viens et tu tournes tout doucement tu as pas le choix tu prends ton temps et plus tu vas serrer plus ça va être dur mais c'est normal alors sinon tu as la solution tu enlèves l'amortisseur tu la mets dans un étau et tu le fais ça c'est comme tu veux moi j'essaye comme ça c'est vraiment ça va quoi je dois montrer l'amortisseur mais ça devrait aller donc on fait ça je te reprends quand j'ai déjà vu ça je vais resserrer environ de ça au pas de vis et déjà là ça a tout changé je te montre tout à l'heure quand tu la mettais sur la béquille tu leur mettait droite tu voyais l'amortisseur qui travaillait comme ça regarde déjà là ça le fait plus on n'a pas réglé la compression et la détente on a juste réglé l'allée sur la béquille et tout à l'heure quand tu la remettait droite elle descendait déjà là elle ne le fait plus elle ne le fait plus donc déjà là l'amortisseur il est bien retendu maintenant quand t'as plus dessus vas-y chénérique regarde la différence là c'est crosse tout comme une merde alors là le remonte un peu vite parce que j'ai pas réglé la précharge encore j'ai pas réglé ça l'aurait que seulement la dureté du ressort vas-y monte dessus là la différence qu'on va aillir avoir aillir vous avez vu regarder elle ne s'écrase pour regarder moins donc la cédric on va encore la retendre un peu pour moi parce que moi je suis assez un j'ai un gabarit j'ai pas une taille de guêpe donc là on va la retendre encore et ensuite on va régler la compression la détente mais tu vois la différence regarde comparé à d'origine elle ne bouge plus l'assiette elle est parfaite tu vois donc en fait l'amortisseur c'est pas une mauvaise amortisseur c'est simplement qu'elles sont pas du tout réglé quand elles arrivent donc tu te munis de la clé et regarde c'est vrai qu'il va je vais me mettre derrière là c'est vrai qu'il va essayer de te montrer vas-y donc le premier boulon là tu le serras en dernier tu vois moi il était à peu près là il était là d'origine donc toi j'ai déjà serré tout ça donc là c'est vrai qu'il va te montrer vas-y tu te mets dedans c'est un peu chiant mais tu peux la reprendre comme ça la petite la petite c'est la petite elle s'emmène pas quant à lement pas dit et tu t'es en biais et si bon bah c'est vrai qu'il est mauvais mais bon allez y tourne voilà on faut que tu ailles au maximum faut que tu aies de taper là voilà et après battu continue et tu tournes et tu tournes et tu tournes jusqu'à temps que ça te convient tu vois regarde une fois qu'il a trouvé une fois qu'il a trouvé le truc le petit cédric il y va il s'arrête plus là qu'est ce que tu fais là t'es payé en sandwich chaleur donc là tu fais ça tu tournes tu tournes c'est un peu chiant mais ça va bien ou alors tu la démonte et après on réglera la compression des tentes ça on le fera en dernier mais tu vois plus tu t'entends ressort beaucoup plus elle est dure voilà et en fait je viens de me rendre compte que je te cause pendant cinq minutes et que j'ai pas filmé en fait j'ai recommencé ça fait deux fois donc comme je te disais j'ai filmé pour toi mais pas pour moi donc comme je te disais il faut la régler par rapport à ton poids tu vois là elle s'écrase déjà plus c'est le jour et la nuit mais si tu fais 50 kg tu vas pas la régler pareil que si tu en fais 100 tu vois moi je fais les 100 kg facile il faut qu'un morceur encaisse donc je l'attends bien après c'est sûr que tu l'arrêtes pour toi selon ton gabarit forcément compression des tentes c'est pareil tu la réglera pour toi chaque mec aura sa propre configuration et tu vois là bouge plus du tout déjà c'est un truc de fou donc je te remonte tu peux faire ce que tu veux ça ne bouge plus la moto est fixe donc je vais remettre mon cul dessus on va voir moi elle est réglée pour moi je l'affinerai sur le terrain bien évidemment faudra que je fasse deux trois tours de terrain voir comment qu'elle réagit sous le saut et je l'affinerai mais là tout de suite à l'instant t elle est pour moi elle est bien je te montre bien sûr c'est mes réglages ça veut pas dire que ce soit des réglages aller sur béquilles tout à l'heure quand on l'a monté elle s'écraser à fond là c'est fini elle ne fait plus elle ne fait plus là les nickel donc on a serré le ressort en moins de ça et on apprenne à régler la compression à la précharge enfin la compression détente là les réglés pour moi comme je te dis je leur ferai sur terre je vais me mettre dessus tu vas voir la différence comment qu'elle s'écrasse plus tiens c'est vrai que je te laisse le téléphone tu filmes je me monte dessus tu me dis quand c'est bon qu'ils voient quand même c'est bon il est parti c'est bon là on lève la béquille bien évidemment tu vois regarde elle ne bouge plus juste ce qu'il faut on a cinq centimètres de débattement c'est ça cinq ou six centimètres là regardez la différence comparer à tout à l'heure qui est une propre à vélo parce qu'il faut quand même que ça amortisse sinon vous avez crevé là comparé à l'origine tu vois allez bien l'assiette est pas mal si tu peux filmer un peu c'est vrai l'assiette est bien qu'est ce que tu en penses alors elle est mieux qu'avant après je pourrais encore la raffiner au terrain c'est pas le problème tu vois on est pas mal c'est bon c'est vrai on est pas mal franchement on est pas mal donc voilà pour moi c'est bon là c'est vrai qu'on va resserrer contre écrou et puis on sera pas mal on va remonter la boîte et règle c'est parti bon du coup on a serré le contre écrou vous mettez en contact après vous n'hésitez pas à mettre un coup de clé vous sentirez l'histoire que ça se desserre pas donc tu vois on a quand même on est parti de la marque un peu plus haut de la marque voilà de là jusque là pour mon poids je précise ouais voilà donc là elle est bien dure tu vois et je réglerai la compression détente sous le terrain j'affinerai ça avec cédric là ce que je voulais c'est parce qu'après on pourra plus retoucher ça au terrain donc là on a bien tendu donc non l'amortisseur c'est pas une misère attention à ta tête c'est vrai qu'il faudrait la remettre sur le module attention c'est pas une merde faut simplement les régler il n'y a rien qui est réglé quand vous les recevez donc voilà après vous les réglez à votre poids donc là cédric il va remonter ah là il est en train de s'amuser moi je ne passe pas il ya plus d'écart quand tu passes par là regarde le manchon et après tu remboîtes ton manchon dedans tu vois tu dis cédric il est en train de le faire voilà il te remet ça bien c'est vrai qu'il travaille bien on va dire qu'on fait de la merde c'est vrai c'est ça donc là je la prépare parce qu'il ya ma sortie terrain qui arrive donc je pense un peu à ma moto quand même donc cédric il remonte tout le système de boîte à air toi il remboîte tout correctement t'inquiète pas le jour qu'il a bas il va l'enlever ensuite il va leur mettre au carburant il resserre et après on remet le carénage après on va vérifier la tension de chaîne et là c'est roche du roi rire comme ça ce sera fait parce que le reste de la moto avait été vérifié rester plus attention donc allez on voit donc tu m'excuse je sais pas plus de tout filmé pour le réglage de l'amortisseur comme cédric te l'a montré c'est assez simple à faire franchement et tu verras la différence elle est ouf alors par contre je te le répète elle encore réglé pour moi là voilà l'amortisseur je les régler pour moi si c'est pour toi ça se trouve tu l'attendras beaucoup moins moi j'ai quand même un gabarit assez costaud donc il faut forcément que l'amortisseur soit plus costaud en tout cas là c'est nickel elle se rabaisse plus comme une sauf est c'est top franchement je suis content donc du coup tuto entre guillemets comment régler son amortisseur il faut pas grand chose faut simplement la clé là toi disponible sur aliexpress un 10 15 balles ça dépend et celle ci c'est pour démonter les fourchements quand tu veux changer l'huile donc les deux j'en ai eu pour 20 euros je crois un truc comme ça je te mettrai les liens dans la vidéo si ma femme n'oublie pas on mettra les liens dans la vidéo dans la description mais sinon ouais je suis super content je vais trop montrer vite fait là elle est vraiment dur fin les biens il me restera à régler comme je te dis la compression détente au terrain que là faut que je roule avec pour savoir si tu te demande quand est-ce qu'elle va rouler ne t'inquiète pas c'est prévu elle sera la sortie abonné donc elle va forcément rouler voilà donc c'était pour de prévenir c'est tout simplement petite vidéo sympathique j'espère que tu as aimé donc désolé j'ai pas pu être très précis mais tu as compris le principe en t'enlève ton manchon de boîte air tu prends ta clé tu serres tu serres tu serres une fois que tu le trouves assez dur pour toi tu arrêtes et tu règles la compression détente mais l'amortisseur n'est pas si mauvaise que ça parce que je pensais qu'elle allait être mauvaise et finalement non elle est vraiment pas mauvaise c'est simplement qu'elle était totalement détendu il faut savoir que quand vous la recevez que ce soit la fourche avant ou l'amortisseur arrière en compression détente tout est au minimum et leur sort n'a absolument pas tendu donc voilà pourquoi ça n'allait pas bon voilà au moins tu sais tout j'ai trop montrer ça vite fait je peux pas te montrer pourquoi parce qu'il ya le la saloperie de petit pio là voilà désolé je vais te montrer ça tout de suite regarde voilà malgré mon gros cul la moto ne bouge pas en la fin un peu comme toi là elle est vraiment au top je suis vraiment content il ne restera plus qu'à répéter la recherche comme je te l'ai dit donc voilà donc j'espère que ça t'a plu dis moi ce que tu en penses en aïe en commentaire ça fait toujours plaisir n'hésite pas à me dire ce que tu en penses je te remercie avoir regardé la petite vidéo et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dis moi ce que tu veux en commentaire comme tuto puis je te les fais allez ciao bye